Éthane, 12 ans, relâchée hier avec le groupe d'otages et elle a raconté, parce qu'Éthane s'est confiée, à quoi ressemblait sa captivité. Oui, c'était assez surprenant parce que jusqu'à présent, on avait des informations très parcellaires sur les conditions de captivité des otages. Ce qu'ils avaient pu manger, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes quand ils voulaient, par exemple, des choses sur leur quotidien. Mais là, c'est la première fois qu'on a des informations sur les horreurs que les otages ont pu subir là-bas aux mains du Hamas. Et là, elle nous a raconté ce que son neveu a subi de la part de ses geôliers pendant 52 jours, donc des membres du Hamas. C'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, je vous propose de l'écouter parce que c'est plus fort dans sa voix. Très honnêtement, ça nous a tous surpris. On était quelques journalistes. On n'était pas très nombreux à la rencontrer, Déborah, ce matin. Et c'est des paroles rapportées par sa sœur, donc la maman d'Éthane. Ma sœur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre, le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant a pleuré là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire, d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas, des civils, pas le Hamas, qui l'ont tapé là-bas. Donc, son état, je ne pense pas qu'il est terrible. Oui, effectivement. Comment va-t-il du coup ? Écoutez, physiquement, il va bien, a priori, même si elle a trouvé qu'il était amégré sur les images qu'elle a pu apercevoir de lui hier. Claire, elle l'a trouvé vraiment amégrie, un peu fatiguée, mais elle nous disait que ce n'était pas ce qui l'inquiétait le plus, ce qui l'inquiète le plus, c'est évidemment son état psychologique. Compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, on imagine qu'il a vécu l'horreur. Il n'a que 12 ans, Ethan, donc il va sûrement être pris en charge ici, dans l'hôpital où je me trouve, par des psychologues. Alors, il a passé la nuit avec sa maman, on imagine, pour justement essayer de retrouver un petit peu de chaleur humaine, essayer de reprendre prise avec la réalité. Ethan, il faut savoir que son papa, il est toujours aux mains du Hamas. Il a été enlevé pas tout à fait au même moment que lui, donc il est toujours là-bas, comme quatre autres ressortissants franco-israéliens. Voilà, donc aujourd'hui, sa famille essaye de prendre soin de lui. On a rencontré Déborah quand elle arrivait, elle est avec ses enfants. Elle a quatre enfants, Déborah, donc c'est les cousins et les cousines d'Ethan, qui ne savaient pas ce qu'on vient d'entendre. Ils ne savent pas ce qu'Ethan a vécu, mais ils allaient avec un ballon de baudruche en forme de cœur, un ballon de foot, essayer d'aller voir leurs cousins, retrouver l'insouciance de leur enfance ensemble. Et Déborah, elle nous disait qu'elle n'avait qu'une hâte, c'était de prendre son neveu dans ses bras, de le serrer très fort, de lui faire des câlins, de lui dire qu'elle l'aimait tout simplement, comme on imagine toute famille aimerait serrer ses proches dans ses bras dans ces moments-là. Et juste, je voulais ajouter quelque chose, c'est que Déborah nous disait qu'elle a été dégoûtée par une chose, c'est les images de la libération. De voir son neveu avec des vêtements propres, aux mains du Hamas, qu'il le prenait dans ses bras, qu'il le saluait, etc. Elle me dit, mais ça me dégoûte, parce que c'est de la communication. Il faut savoir qu'ils ont, elle me disait ça, ils ont gardé les mêmes vêtements pendant toute leur captivité, pendant 52 jours. Et de voir qu'il lui avait mis des vêtements propres juste avant d'être libéré pour les images, ça, c'est des choses qui lui restaient en travers de la gorge, quoi. Voilà. Mais Caroline, là, le petit garçon a été pris en charge à l'hôpital. Est-ce qu'on sait pendant combien de temps il va rester à l'hôpital, alors ? Non, ça, ça va dépendre de son état, de son envie aussi de rester ici. Est-ce qu'il veut rentrer à la maison ? Ou est-ce qu'il préfère rester là ? Il est pris en charge psychologiquement et médicalement par des équipes ici qui font des examens, évidemment des examens sanguins, des tests urinaires, tout ce qu'il faut pour savoir s'il a des carences, par exemple, parce qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour pendant 52 jours, quand même. Ils n'ont pas mangé, évidemment, de manière équilibrée pendant toute cette période-là aussi. Donc, il y a tout ça qui est à contrôler. Puis, évidemment, installer un suivi avec des psychologues. Mais après, voilà, il y a des familles qui sont rentrées assez vite. Les gens qui ont été libérés vendredi soir, par exemple, il y en a certains qui sont rentrées dès le lendemain avec leurs enfants à la maison, parce que, tout simplement, ils estimaient qu'il fallait retrouver leurs repères. C'est des choses que des psychiatres ici nous ont beaucoup expliquées. Après une captivité comme ça, l'important, c'est de retrouver ces repères. Sauf que, dans certains qui boutent, qui ont été détruits, il n'y a plus possibilité de rentrer à la maison. Donc, c'est le double traumatisme qu'il faut essayer de compenser, qui n'est pas forcément évident. C'est des gens qui n'ont plus de maison, qui ont perdu pour la plupart une partie de leur famille, qui n'ont plus d'école. Donc, vous voyez, normalement, après une captivité, c'est des choses qu'on essaye de remettre en place très rapidement. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Caroline, combien d'otages français restent encore retenus par le Hamas ou d'autres groupes ? Alors, il reste cinq otages franco-israéliens. Il reste les deux pères des enfants qui ont été libérés hier soir. Donc, il y a le papa d'Ethan et il y a le papa des enfants Calderon, qui restent encore aux mains du Hamas. Alors, eux, évidemment, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont être libérés, parce que la trêve, a priori, ce seront à nouveau des femmes, des enfants et des personnes plus fragiles, des personnes âgées, on l'imagine, qui vont être libérés dans les deux prochaines vagues de libération. Donc, c'est vrai que les papas, on imagine que ce ne sera pas forcément eux, les prochains. Et puis, il reste Mia, Mia Sheim, qui a été enlevée, vous savez, lors de ce festival de musique qui avait lieu le 7 octobre. Alors, elle, on a une preuve de vie, puisqu'il y a une vidéo, vous savez, au début de sa captivité, qui a été diffusée par le Hamas. Donc, on sait qu'elle a été vivante à un moment. On ne sait pas comment elle va aujourd'hui, puisqu'elle a été opérée là-bas. Donc, on ne sait pas quel est son état de santé. On ne sait pas non plus si cet état de santé peut jouer, entre gros guillemets, en sa faveur, puisque si elle est dans un état fragile, est-ce qu'elle peut faire, par exemple, partie des prochains ? On n'en sait rien, mais voilà, ce sont les 5 franco-israéliens qui sont toujours là-bas. Et ce qu'on sait, enfin, est-ce que l'info est bonne ou pas, on ne sait pas, mais c'est le Hamas qui le dit. En fait, le Hamas n'a pas tous les otages. Le Hamas a confié des otages à d'autres groupes. Et donc, ça complexifie forcément la situation. C'est ce qui bruise ici. Ce sont les rumeurs qui bruisent ici, en effet. C'est qu'on n'en a aucune certitude. Ça reste un groupe terroriste qui nous donne des informations qu'il est difficile de vérifier, évidemment. Donc, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais en effet, c'est vrai qu'on attend notamment encore des enfants. Je ne sais pas si vous avez en tête, c'est le plus jeune otage, c'est le bébé, exactement. Le bébé qui, ici, marque toute la société israélienne. Tous les matins, les Israéliens demandent, est-ce que... Alors, ils l'appellent comme ça, ce n'est pas du tout péjoratif dans leur bouche, mais est-ce que les roues, parce que ce sont deux petits enfants rouquins, est-ce que les roues sont sorties ? C'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres ici, parce que c'est devenu un symbole. Et les Israéliens se demandent même si, parce que c'est devenu un symbole, le Hamas ne fait pas en sorte de les retenir. Alors, voilà, c'est cette question. Est-ce que c'est en effet une opération de retenue, parce que c'est devenu un symbole médiatique ici ? Ou est-ce qu'en effet, ils sont aux mains d'autres organisations, d'autres groupes ? On ne sait pas. Voilà, il faut rester très prudent. Merci Caroline Philippe, en direct de Tel Aviv, pour ce témoignage exclusif de l'attente du Petit État, enfin Petit Étatne. Il a 12 ans, il a été libéré donc sur ce qui ont été ses conditions de détention. Terrible de lui montrer comme ça les vidéos des exactions et de le menacer en lui disant maintenant t'arrêtes de pleurer, sinon on te met une balle quoi. Sarah, t'étais très émue à l'écoute du témoignage. J'étais très émue d'entendre ça et je ne peux même pas parler. Je suis désolée. Moi, c'est... Et de toute façon, c'est pour ça que le Petit Étatne est pris en charge. Non, mais quand on voit qu'il y a des dames qui ont survécu à la Shoah et qu'on les remet là, enfin pour moi, ce n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que tu survis à la Shoah, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas, pour moi c'est inaudible et je pense que c'est qu'une partie de ce qu'on voit réellement en fait. Mais je trouve ça effroyable, vraiment. C'est pour ça que là, les otages sont pris en main psychologiquement à l'hôpital, quels qu'ils soient. Alors après, pour certains, pour des adultes, ils ont la capacité de s'en remettre, peut-être, peut-être. Mais peut-être, mais même pas, mais t'as le truc à la vie. Non, mais parce que ce que nous disait Caroline Philippe, c'est qu'ils ont retrouvé leur famille plus rapidement que ce qu'on croyait. Le père, le père d'Étatne. Mais le père, il y a encore. Oui, il y a encore. Il va y avoir un travail terrible à faire. Là, on parlait d'une femme qui a pris comme pseudo Esther. Esther, ça veut dire cachée en hébreu. Qui a pris ce pseudo pour témoigner. Qui disait qu'elle avait été mutilée, violée. Qui disait que de toute façon, de l'intérieur, elle est détruite. Donc oui, il les libère. Il faut qu'ils soient tous libérés. Mais au final, les séquelles sont peut-être irréversibles. Sûrement. Sûrement. Voilà, t'es médecin. À la même chose pour moi. Au revoir. Sûrement. Sûrement. Sous-titrage FR ?